Vous savez, il y a ces licences dont je parle sur la chaîne qui auront toujours plus de valeur à mes yeux, et je suis sûr que vous en avez aussi. Grâce à certains environnements, à certaines musiques, des atmosphères, des personnages et une intrigue qui m'évoque des souvenirs ineffaçables. Parmi eux, Blood évidemment, qui est sans doute l'un des meilleurs jeux de ce genre de tous les temps. Mais il y a des licences dont je parle qui me font même perdre cette notion de temps, des licences dont je pourrais évoquer des heures les choses, me faisant ainsi oublier toute la pénibilité d'un montage vidéo. Nous poursuivons donc les aventures de Caleb avec cette extension nommée Cryptic Passage dont j'ai réussi à me procurer la Big Box. Quand je peux vous le proposer, je vous montre toujours ces ravissantes éditions des années 90. Mais toutes les Big Box de Blood sont tellement belles et travaillées qu'on peut s'attarder sur leur esthétique un moment. Déjà, on peut évoquer sa taille qui est très conséquente, et dont j'ignore la raison. C'est un modèle qui est bien plus grand qu'une Big Box standard. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce rouge dominant la première partie de la boîte. Un très beau choix de titre et de design nous indiquant notre cauchemar futur, Cryptic Passage. A ce propos, le titre est même mis en relief et ressort très bien. On a vraiment cette impression de posséder une toute nouvelle édition, et pas seulement une extension. A ce sujet, on nous indique le contenu de cette aventure, 10 nouveaux épisodes et 4 niveaux bain de sang, ce qui est assez généreux. Mais ce que j'aime sans doute le plus, c'est le choix du décor de cette boîte collant parfaitement à l'ambiance retranscrite dans le jeu. On se retrouve dans un cimetière avec une stèle endommagée au premier plan indiquant ce lien avec le premier jeu. L'endroit y est peu accueillant et un brouillard humide. Plusieurs autres stèles mal entretenues sont présentes, et assurément, plus une forme de vie familière ne demeure en ces terres. Cette main démoniaque saisissant cette dalle, que fait-elle ? Est-elle en train de s'agripper pour se relever et jaillir ? Ou bien, sa présence n'est-elle que discrète et vous demande ? Serez-vous prêt à découvrir ce qu'il se cache derrière cette stèle ? Oserez-vous rejoindre ce nouveau cauchemar ? Eh bien, il est donc temps de vivre à nouveau. Blood a connu plusieurs extensions, à tel point qu'il a été ensuite difficile de retracer la chronologie de l'histoire. Surtout quand on a voulu faire des packs collection regroupant tous les jeux Blood. Mais pour la plupart, Cryptic Passage reste quand même la première extension officielle à Blood. Elle intervient peu de temps après les événements du premier épisode. Le niveau de l'opéra, par exemple, indique une date assez proche des années 1930, soit dans la continuité de Blood 1 pour les plus curieux. A noter tout de même que, cette fois, cet épisode est développé par Sunstorms Interactive. Ils sont connus pour avoir fait des jeux de chasse essentiellement, mais surtout des extensions à plusieurs grands noms du FPS, comme Shadow Warrior ou Duc 3D. Ainsi, Cryptic Passage se déroule en Europe. On le sait, puisque initialement, le titre avait pour nom Passage to Transylvania, et que le jeu débute dans les montagnes de Carpath. Caleb est à la recherche d'un ancien parchemin capable de bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans l'au-delà. Sauf que les forces malveillantes de Tchernobog vous détournent de votre voyage, et votre bateau s'amarre en urgence dans ce premier niveau. Oh, nouvelle règle ! Je n'utilise plus Fresh Supply, qui est une bonne version, pas de soucis, mais pour l'aventure principale uniquement, et pas pour les épisodes annexes. Notamment à cause de ces problèmes graphiques, ce qui est vraiment bête, puisque Cryptic Passage est justement inclus dans Fresh Supply. Je me lance donc à la conquête pour la première fois de Blood GDX, qui corrige tous ces problèmes, et est super agréable à utiliser, et en plus se jouent les musiques. A noter également que je suis une fraude intersidérale, et que je n'ai jamais joué à une seule extension de Blood à part Death Switch. Donc vous allez pouvoir constater les extraits d'un bébé qui joue... tout neuf. Et enfin, dernier point, et après on se lance, parce que t'en as sûrement marre de m'entendre parler, l'une des choses que je regrettais le plus avec la première vidéo sur Blood, c'est sans doute d'avoir voulu illustrer mes propos par le jeu, et mettre l'accent sur l'histoire, mais ne pas autant insister sur le gameplay et sa difficulté. Sauf que cette fois, j'ai envie d'un peu plus de challenge, et c'est pourquoi je vais jouer en bien cuit, et pas en légèrement grillé. Cependant, je maintiens toujours quelque chose, c'est que pour les moins à l'aise, Rose à l'intérieur est sans doute le meilleur choix. Ok, mais qu'est-ce qui change ? Eh bien, déjà, présence d'ennemis supplémentaires, mais aussi les cultistes balancent de la TNT en masse, même si c'est très facilement esquivable. Par contre, ils sont vachement plus compliqués, mention spéciale pour ceux qui te tirent dessus instantanément, et mention doublement spéciale pour ceux qui te tirent dessus instantanément dans l'eau. L'une des premières choses à faire est de s'armer, de récupérer un maximum de ressources en faisant les secrets et de les économiser. C'est pourquoi je vais utiliser la fourche. Je me rends rapidement compte que les hitbox sont absolument pas les mêmes dans cette version, ça me semblait assez flagrant. Faut être beaucoup plus proche pour les avoir. Le premier niveau est franchement génial, on passe par plusieurs environnements et il demeure assez long. On commence avec le quai de bateau, en passant par des cryptes remplies à ras-bord de cultistes, un chalet aussi, et puis un phare. Ça donne très envie de tout arpenter, honnêtement, parce que les découvertes sont fructueuses, comme cette salle absolument glaçante. Qui nous rappelle l'ambiance si dérangée de Blood. Bravo pour ça, Sunstorm. Conserver cette même tonalité n'était pas si simple, je pense. Cryptic Passage fait toujours autant jeu d'horreur que son épisode principal. Mais on est des bruts, on se connaît. Des voix de fantômes et des corps attachés ne sont pas les plus impressionnants et les plus effrayants, non. C'est cette ribambelle de piège où les ennemis t'attendent. Je ne trouve pas que ce soit foncièrement difficile dans cette difficulté, quand on identifie bien les types de dangers et les mécaniques qui restent souvent les mêmes. Mais pas nécessairement déplaisantes pour autant. Les cultistes sont la plus grande menace, ils te tirent instantanément dessus et te font le plus gros des dégâts. Et les gérer en groupe devient peut-être plus compliqué. Sinon, les mouvements de Caleb sont tellement fluides, les armes sont tellement adéquates aux situations que même les pièges situés en zone très restreinte ne sont jamais insurmontables. J'obtiens finalement plusieurs armes dès le premier niveau et je ne me suis jamais retrouvé en panne de munitions. Pourtant, les ennemis me paraissent nombreux. Par exemple, après avoir nettoyé une salle, récupéré une clé ou activé une porte, et en revenant dans une salle précédente, les ennemis réapparaissent. Mais ça ne pose pas tant de problème puisque le rythme du jeu dans son entièreté est extraordinaire. C'est le genre de jeu où tu fais tout le temps la même chose et littéralement, balancer de la TNT dans les coins, s'accroupir parce qu'ils ont du mal, attendre qu'ils s'enflamment, avancer. Mais ce jeu est tellement dingue que tu ne peux pas expliquer ce qui te motive tout le temps à continuer, jouer et rejouer. Le fait marquant de ce niveau, c'est quand on ramasse un combo un peu trop suspect. On récupère le lance-napalm, soit l'une des armes les plus brutales, et que deux mètres plus loin, on trouve un bonus, les armes akimbo. Le jeu nous place volontairement dans un angle pour qu'on ne puisse pas voir ce qui nous attend, mais voici le clou du spectacle. Les ennemis peuvent se baisser, balancer de la dynamite, mais tu apprendras vite à t'en sortir et à anticiper les situations. D'ailleurs, l'intérieur du phare est une petite crevure aussi. Oh, et chose que je voulais relever aussi, je n'avais pas à se souvenir que les interrupteurs soient si chiants à trouver dans Blood. Il y en a, mais je n'ai vraiment pas à se souvenir d'avoir galéré autant plusieurs minutes avant de trouver mon chemin. Et c'était assez gonflant par moments dans Cryptic Passage. Enfin, on termine le niveau avec brio et cette petite dernière zone pupute, et parfois le mieux reste de sauter dans le tas. Eh, mais vraie question, pourquoi est-ce que j'entends encore ces voix gindre quand je suis sur les statistiques ? Je ne sais pas, est-ce que la blague de la triche dans ma vidéo sur Blood a corrompu toute ma destinée sur ce jeu ? J'adore ce niveau, moins le placement des ennemis. Ok, donc la rue est large, mais je sais que je ne peux pas passer tout droit parce que Blood, donc je tire instinctivement à gauche et à droite sans me poser trop de questions, mais je sais aussi que 2 mètres plus loin, des rues perpendiculaires sont remplies à blocs. Après m'être assuré d'être seul, au moins un moment, je décide de me faire un petit zombie Blood Shooters avant de rentrer dans l'opéra. Les pouvoirs à l'entrée sont volontairement bien placés pour respecter les conditions indiquées sur la big box, ben de s'en assurer. C'est assez semblable pour les secrets, je ne suis pas de nature à les chercher à fond, mais j'en trouve assez facilement, et en nombre, en tripotant un peu tous les coins de la map, ce qui m'assure de faire toujours autant de carnage. A première vue, le bâtiment n'avait pas l'air grand, mais passé les coulisses, il s'avère que si. Verticalité comprise dans ce niveau, on passe par tous les endroits secrets de cette opéra, froidement inspirés par le fantôme de l'opéra. Ce secret, il est essentiel mon bonhomme, à condition que tu saches où aller ensuite. Les cris de douleur sont les meilleurs. J'ai déjà dit que Blood insistait sur la barbarie ? Oh, cette animation, elle est exceptionnelle. La fin de l'opéra se déroule dans les fins fonds du bâtiment. Les égouts nous mènent finalement vers la sortie, puis... Vous avez vu la lune ? Vous la voyez là ? Mais vous pouvez aussi l'apercevoir là, et là, puis là. C'est normal. La lune devient un motif récurrent dans plusieurs niveaux de l'extension. Elle est à la fois lointaine, puis rapprochée selon votre avancement du jeu. Elle demeure belle, lumineuse et extrêmement présente. Le rôle de la lune est ici de rappeler qu'elle est en partie la cause de ces événements diaboliques dans le jeu. Évidemment, un soir de pleine lune, les morts vivants et les démons sont plus présents et ne comptent décidément plus respecter aucune règle convenable. C'est ce qui était expliqué dans le teaser du jeu. C'est mignon, hein ? Évidemment, la lune est magnifiquement bien placée ici, éclairant au-dessus le bâtiment qui vous ouvre ses portes, la librairie gothique. J'aime beaucoup ce niveau de la librairie, c'est juste dommage qu'elle se verra être repeinte en rouge. Ok, vous voyez ce bouton ? Gris foncé sur gris dégueulasse ? C'est exactement ce que je disais, ça ressort pas super bien et c'est chiant à trouver. Et il y en a vraiment plusieurs comme celui-ci dans le niveau. Alors, ce qui a le plus traumatisé les gens au cours de cette extension, c'est probablement ce passage. Une fois des clés récupérées, on accède à cette partie de la bibliothèque et alors qu'on pensait être correct sur Blood, il se retourne sur nous, nous hurle haut combien on a encore temps à apprendre. J'espère que tu connais ta touche rechargée rapidement la sauvegarde. Maintenant que t'as connu le pire, t'es officiellement atteint par une paranoïa aiguë pour le restant de ta partie parce que bon Dieu, que tu ne veux plus vivre ce que tu viens de voir dans la bibliothèque. Heureusement, c'est pas si présent à partir de maintenant. Peu importe la statue dans le jeu, j'adore tellement fort quand elle te fixe continuellement. Tu te sens observée, c'est excellent. Surtout qu'elles sont placées au rythme de ton avancement dans ce niveau. D'ailleurs, ça marque bien le style du monastère perdu. La musique se veut très discrète, très peu de notes, ce qui met l'accent sur l'ésotérisme. Il y a pas mal de bureaux scientifiques, de cryptes, de jardins et je me souviens l'avoir bien aimé. Surtout quand j'ai trouvé comment récupérer mon fusil Tesla préféré. Maintenant, la boucherie peut commencer. Putain, ce petit bâtard a failli m'avoir. Est-ce que vous avez déjà eu le rôle du Père Noël, sauf que le cadeau, c'était vous ? Un autre grand classique. Si on traverse le feu, on accède à un secret et pas des moindres puisqu'on a le Life Leash. J'adore le design de ce flingue. Blood possède tellement des armes cool et originales. Les armes font véritablement aussi partie de cette oraca Blood, d'être considéré comme le jeu build engine le plus abouti. Désolé, vieux réflexe. Mais la suite de ce niveau est assez foutoir. On traverse des grottes, on nage en espérant qu'il n'y ait pas un cultiste dans l'eau. Désormais, plusieurs passages seront comme celui-ci dans l'extension. Assez prise de tête, pas mal d'endroits où bien fouiller. En fait, quand on commence un niveau, on atterrit rarement dans une continuité logique. On se fait facilement balader dans des lieux assez improbables. Comme pour l'Opéra, par exemple, on n'attendait pas forcément d'arriver dans un égout. Mais c'est surprenant. C'est bien, oui. Oh, toi, à nouveau ? Je crois que dans Death Wish, quand il y a une statue, ça annonce un malheur. Mais ça va, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai rien rencontré de grave jusqu'à maintenant. Cryptic Passage ne peut pas proposer de nouveaux ennemis dus au contre-temps technique. De ce fait, on se tape des monstres Lovecraftiens qui originellement se trouvaient dans l'eau et qui maintenant sont un peu plus sur Terre. Mais je sais comment les gérer, ça va. Quelle idée stupide de ne pas avoir pensé à regarder derrière cette putain de tour. Je suis encore naïf passé le niveau 4. Rien ne va. Rien. Mais le problème, c'est qu'il y a ça qui se passe quand j'essaye d'être un peu moins naïf. Le bateau à vapeur doit clairement vous faire penser au niveau du train dans Blood. Il fonctionne de la même façon tout en avançant dans une même direction. Tu circuleras dans plusieurs étages sur une et même plateforme. Tu devras acquérir des clés et ouvrir des portes. Il fait partie des niveaux les plus courts mais le niveau du train avait tellement été bien aimé que je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose dans la même veine. Mais j'ai eu un moment un peu plus de mal vu que tout se ressemble et j'avoue m'être perdu. Dans Cryptic Pisage, il faut se remémorer les portes qui demandent une clé spécifique parce qu'elles sont rarement positionnées selon un itinéraire logique. Il faut absolument se balader un peu partout sinon t'es foutu. J'ai adoré le passage lorsque tu te situes dans la cale du bateau. T'as une salle très accueillante. Je sais pas ce que j'espérais. Je sais pas. Cette fois, ce sera différent. Le Life Leash dont je ne vanterai jamais assez son animation fonctionne comme la poupée vaudou. Si tu n'as pas assez de munitions, ça bascule sur ta vie qui est pompée. Mais de cette façon, tu peux continuer à tirer. Enfin, je veux dire exterminer. Nous arrivons finalement à bon port, au cimetière. Que j'avais appliqué comment déjà ce fichier le plus dur ? Ok, je vais profiter de ce visionnage pour me remémorer pourquoi. Les premières minutes de ce niveau, je me rappelle utiliser le Flare Gun que je n'utilise vraiment pas souvent. Par contre, il est dévastateur. Surtout son tir secondaire qui balance plusieurs fusées en une fois et qui brûle ton ennemi beaucoup plus vite. C'est une des armes qui est le plus polyvalent, je trouve. Elle est très efficace. Sauf pour les Gargouilles, étonnamment, qui franchement n'ont pas beaucoup d'armes qui leur font véritablement mal. La poupée vaudou ou le tesla fonctionnent bien à la rigueur. En fonction des ennemis, il faut penser à jouer avec ton arsenal. Regarde par exemple ce boucher, je sais très bien ce qui fonctionne contre lui. Oh ouais, putain ! Ouais, je me souviens de pourquoi je l'avais appelé comme ça. Quand tu descends dans ce trou, tu te confrontes à un des boss rencontrés dans Blood Original, la fameuse araignée. Vraiment dommage de ne pas avoir d'autres boss ses ennemis, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, il ne pouvait juste pas le faire. J'étais content de la revoir, en tout cas pour le moment, dans le sens où j'ai compris qu'on allait retrouver Chiogg un moment. Quand tu joues en bien cuit, il faut savoir que les PV des ennemis et des boss augmentent aussi et t'imagines pas le nombre de munitions qu'il faut balancer à ces enfoirés. Non vraiment, je ne sais pas combien de napalms j'ai dû balancer à cette araignée pour qu'elle crève, surtout que tous ces petits reviennent tout le temps. Heureusement, tu peux faire une rotation assez fréquente, tu tournes, tu montes de haut en bas, tu retournes dans le trou, mais tu lui donnes tout ce que t'as par contre. Pense à utiliser des boules de napalm aussi, ça marche bien. Oh l'enfer ! Oh oui, ah oui celle-là. Oh là, derrière cette porte. Ouh ! Cette salle est affreuse, mais affreuse. C'est pas tant le nombre d'ennemis, c'est franchement pas ça, mais c'est la façon dont ils sont positionnés qui te rend la tâche horrible. Vachement intelligent. T'en as à l'ouverture de la pièce et t'en as au moins 4 dans un coin gauche puis encore 2 au fond, à droite et encore une gargouille qui traîne un peu dans les parages avec un fantasme et un boucher. Ah, je me souviens avoir pété un câble sur celle-là parce que tu peux même pas trop jouer à la dynamite, t'es forcément obligé de t'exposer. Est-ce que c'est une raison suffisante pour jouer Mal of the Dead ? Ouais, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada On rencontre les mêmes 4 figures dans les pièces suivantes. Maintenant, même averti, n'hésite pas, continue de balancer dans les coins de la TNT juste pour être sûr, le résultat est même souvent positif. Oh non, encore toi, je suis pas vraiment sûr d'avoir autant de trucs à lui envoyer cette fois. Oh putain ! Eh, c'était chaud, hein ? Oh le con ! A partir de maintenant, je suis vraiment content d'avoir des parties plus compliquées tout de même. Disons que j'avais trouvé l'extension un peu timide. Tu n'avais peut-être pas autant ce sentiment d'accomplissement que t'avais dans Blood original. Là, tu dois vraiment recommencer, utiliser plusieurs techniques jusqu'à trouver la bonne. Ah tiens, après avoir sauté dans ce feu, parce que Blood, évidemment, faut le faire, tu vois un feu, tu sautes dedans, on trouve un niveau secret. En guise d'introduction, nous nous faisons conduire dans cette barque fantôme à travers un marais très grisâtre. En bref, tout me poussait dans cette direction. Il fallait que je mette la musique à fond. Alors ce niveau a plusieurs lieux, tu te rends compte que la barque sert à rien parce qu'en fait, tu peux tout faire à pied. Tu traverses une forêt, rentres dans une maison abandonnée, un putain de bon délire pour un niveau secret. Bon, il est aussi super court et franchement pas compliqué, mais tellement satisfaisant de savoir que tu le fais quand même. Mais encore ? Mais tu me balances quand, Chiog ? Moi, personnellement, je trouve que les endroits type forêt verdurent énormément de charme dans tous les épisodes de Blood. Ça me fait vachement penser à quelques passages, d'ailleurs en forêt dans l'original, ou même le labyrinthe du chapitre 2 qui font partie largement de mes préférés. Bon, ça fait un peu genre bateau, parc d'attractions sympa, t'en profites pour te faire balader pour une fois. Mountain Pass. Là, les choses ardues commencent. Et comment je l'ai appelé ce niveau ? Le plus long ? Oh, il est rempli de pièges, de cultistes dans les corniches bien protégés, soit par des grilles ou des murs, et c'est sans doute ici que tu subis le plus de dégâts. Le but de Mountain Pass est de monter au plus haut. Caleb se prend sans doute pour un alpiniste et tout te mène au sommet. Mais ça, je l'ai compris seulement après m'être bloqué dans un mur. Oui, en fait, en fait, le niveau de l'eau monte et t'étais censé rester dans l'eau pour te hisser au sommet. Mais j'ai rien compris. Il va falloir activer plusieurs piliers comme celui-ci désormais pour avoir une collection de clés. C'est assurément le niveau qui contient le plus de plateformes. Enfin, on s'entend, évidemment, c'est pas Mario Bros, mais jamais auparavant tu n'étais amené à sauter au-dessus de crevasses, de longer les fal... Putain d'enfoirés qui m'attendent ! Vous voyez ce pilier au fond ? Il faudra donc en activer trois comme ça pour t'ouvrir un portail complètement différent de la montagne et te téléporte. D'ailleurs, une fois activé, chaque pilier fait apparaître des ennemis, sorte de petit défi après avoir récolté ce qu'il fallait. Mais c'est pas dit... Putain ! Allez, dernier pilier et on se tire de cet endroit des enfers. Je déteste ce niveau. Attends une minute. Je reconnais, hein. Longue allée, très large, très longue. Ce niveau est tout de même long et demande une certaine endurance. Il faut rester concentré du début à la... va te faire foutre. L'avant-dernier niveau et que j'ai bien aimé. Pour le coup, ça contrebalançait pas mal avec le précédent. Là, c'est de la boucherie à pleines dents et pas de phase de plateforme dangereuse où toute action est risquée. Enfin, j'aurais pu détester ce niveau. Croyez-moi. La première fois que je l'ai lancé, j'étais persuadé qu'il fallait impérativement passer en dessous de cette machine. Évidemment, je me suis dit c'est chaud quand même. Niveau timing, ça va super vite et ça t'écrase la gueule direct. Mais je me suis aussi souvenu que dans un niveau de blood, dans les mines aussi, tu devais faire la même chose. Alors, je me suis dit que c'était aussi identique ici. On témoigne de mes nombreux essais à l'écran. À un moment donné, j'ai réussi à passer le premier rideau mais c'est seulement ensuite que j'ai compris que le deuxième s'activait automatiquement sur ta tronche et t'arrivais à passer. Ils ont pensé à tout. En réalité, cette machine ne sert à rien et en fait, c'était beaucoup plus con que ça et la clé était cachée dans le feu. Encore. Il fallait y penser. Ah, les fantasmes. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé dans cet épisode. Ils sont tellement bien réalisés. Déjà, leurs aspects fantomatiques qui sont menaçants, rapides, foncent dessus, équipés de leurs faux et possèdent un cri perçant. Bon, on est d'accord, ils sont archi nuls mais je les adore. Surtout, leurs animations de mort à la fin avec leurs yeux qui sortent de leur orbite comme ça, c'est génial. Pour te dire, je prends généralement plus de dégâts contre des raclés fantasmes. Abyssalmine est une toute petite carte qui se conclut rapidement, sans doute pour mieux introduire notre arrivée au prochain et dernier niveau, le château. Au vu des différents environnements parcourus, Caleb a encore fait une sacrée épopée pour en arriver jusque là. La lune est pleine et n'a jamais été aussi proche de nous cette fois. On a cette impression d'avancer vers elle. C'est malin, mais le château, le château. Vous avez vu la manière que la TNT a de propulser les ennemis ? Elle nous fait croire que le cultiste a des putains de patins à glace avec cette explosion et même le sang réagit encore après que le corps ait été déplacé. Oh, c'est tellement bon et satisfaisant. Concernant le château, il est absolument génial à l'intérieur. En arrivant à la conclusion du jeu, j'ai été content de voir ce qu'avait fait Sunstorm. Des bougies éclairant peu les lieux, des tableaux peu communs, des poutres en bois, des gravures étranges, très bon boulot dans l'ensemble. Et là, je ne parle que des premiers moments. Plusieurs scènes morbides sont répétées comme celle-ci qui était d'abord cachée par une porte révélant au joueur ensuite un tableau d'araignée, un crâne fendu au milieu de la pièce, des outils sanglants accrochés au mur. C'est excellent, t'as cet étonnement et cette sensation de te faire un petit musée de l'horreur très sympa. N'oublie pas de traverser le feu. Alors plus loin, voilà l'affaire très délicate. Face à moi, un pouvoir akimbo, encore un peu trop présent pour qu'il n'y ait rien plus loin. Seconde affaire, ce pouvoir d'invisibilité, donc là, c'est vraiment trop présent, le combo, non, c'est pas possible. Et enfin, donc troisième cas, j'avais bien raison, voilà ce qu'il y a. Oh les pauvres, ils vont se sentir aussi mal que moi quand j'oublie un coin dans Blood. Vous avez vu ? Il y a enfin eu Cheog pour la première fois. Wouh ! Ça, c'était bon ça. The next day. One Eternity Later. Caleb doit alors activer un genre de portail vers une autre dimension, faire des trucs que n'importe quel personnage de FPS fait et atterrir dans la bibliothèque qui est assurément l'une des meilleures sections du passage. Déjà, ça commençait bien avec cette allée qui te mettait dans l'ambiance. Une fois cette vilaine porte ouverte, le portail traversé, Caleb a un dernier défi à relever. Pour atteindre le sanctuaire, il faut d'abord passer par une porte à gauche et à droite de la salle pour débloquer la fin. Il faut donc récupérer des clés et ramasser la clé araignée. La clé araignée, bien sûr, tu savais qu'on allait la retrouver. Donc à ce moment-là, équation assez simple. On vient de se faire l'araignée, sauf qu'on n'a pas encore vu qu'il y a de nouveaux boss créés dans le jeu. Plus encore, la porte devant nous est clairement une gargouille donc je vais voir Cheog. Mais personne ne m'a averti que j'allais voir toute sa putain de famille. Allez-vous-en, cruauté du mal, papy Sivy m'a montré plein de fois comment vous atteindre. Allez, marche, saloperie, marche. Finalement, ça y est, le gros portail. Allons voir. Wow, c'est cool dans le noir avec les petites étoiles et tout, wouh. Mais ça va, il peut revenir quand même au cas où. Je fais souvent ça de sauter quand une plateforme avance pour voir si je tombe. Petit check derrière le bâtiment avant de rentrer, tu connais. Ce bâton est tellement dégueulasse, je le regarde autant qu'il me regarde. Il a encore ses taches de sang un peu partout, des dents manquantes, son oeil. Putain, on dirait presque que ce bâton vit encore. L'arène proposée par Sunstorm est assez classique mais le mal proposé ne l'est pas. On a maintenant affaire à deux gros coups de jeu en même temps. Ce qui aurait été assez compliqué à gérer si je n'avais pas trouvé le moyen avant d'utiliser le bonus d'invulnérabilité situé au milieu de ta gueule. Est-ce que c'est dommage ? Un peu, c'est rendu plus simple forcément parce que le bonus d'invincibilité dure trop longtemps à mon goût et que mes flingues font beaucoup trop mal. Fin d'épisode, on découvre les images nous révélant la fin de l'intrigue. Caleb a enfin retrouvé son parchemin. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de photos d'Ophélia dedans parce que vouloir se taper autant de trucs pour un bout de papier au secours quoi. Mais j'ai été déçu de la fin parce que mensonge Sunstorm, j'ai absolument jamais utilisé de flare guns contre ces deux énormes trucs. hein.